A mes yeux, il y avait un problème d'injustice, un problème d'équité. Le président de la République, dans sa vision, connaissant le Sénégal en profondeur, a décidé vraiment de rééquilibrer le travail sur l'équité sociale et territoriale. Mais le budget du ministère est vraiment au deçà de ses moyens. Et je pense que des fois, les gens sont un peu flûlés par rapport aux commentaires. Il faut assumer. En tout cas, nous, les élus, on a eu à recevoir le ministre. Et je pense que c'était la première fois. Il y a eu plusieurs CRD qui ont été présidés par des ministres, mais tout le monde a salué vraiment sa disponibilité. Tout le monde a salué son écoute. C'est quelqu'un de très respectueux, modeste, qui écoute, qui cherche à comprendre, qui implique, qui associe les élus et qui prend en compte les préoccupations des populations à travers ses élus. Et cela est fondamental. Donc, M. le ministre, vraiment, nous vous encourageons. Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous avez rassuré, vous avez restauré la confiance des élus. C'est ça, vous avez restauré la confiance des élus et des populations. Et c'est à travers cela qu'il faut que les ministres, les ministres des Finances et du Budget puissent vraiment vous renforcer. Même par rapport à ce fonds de réserve, il faudra faire quelque chose pour ces programmes qui sont des programmes extrêmement importants, surtout pour atteindre cet objectif qui est de régler le problème de l'équité territoriale et sociale. Ce qui est fondamental. M. le ministre, j'ai répondu, j'ai une막e d'interprétation, j'ai une douce et je ne suis pas devenu une touarelle, j'ai une douce et écoute-moi, parce que quand vous êtes en train de me dire, vous êtes en train de faire, d'avoir pris votre téléphone, d'appeler les élus, d'appeler les députés, d'appeler des maires très beauquels, vous êtes en train de respecter tout ça. J'ai only vu, 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 j'ai only vu. cette vision du président de la République. Je voudrais revenir un peu sur Prouveau-Ville, on a eu un avenant sur la route Manda-Véligara. C'était 10 kilomètres, c'est 4 kilomètres qui a été réalisé. Vraiment, petit à petit, même si il faut faire quelque chose pour l'année 2020 dans la commune de Véligara pour quand même atteindre ce que le président avait donné comme institution pour qu'on puisse réaliser 10 kilomètres dans la commune de Véligara. Les 4 ont été réalisés, il faut le saluer, mais aussi travailler pour la réalisation. Même si chaque année, si c'est 1 kilomètre, vraiment, ce serait extrêmement important. Nous aussi, et cela est fondamental. Parce que c'est pour la première fois que nous avons à l'intérieur de la ville. Donc, cher ministre, vous avez des collaborateurs disponibles parce que vous avez des collaborateurs. En tout cas, les élus sont contents de vous, les populations sont contents de vous, qui, vraiment, tout le monde a salué, vraiment, votre approche, et je lance encore, on a votre appel au ministère des Finances et du Budget. Il faudrait vraiment renforcer ces moyens-là pour quand même relever le défi de développement et de l'équité sociale et territoriale de ces pays. Ils disent que bourse de sécurité familiale, avec ça, chèvre d'Ourekène, personne ne va mourir de faim. Les gens disent que ça n'est pas grave. Mais dans tous les pays développés, il y a toujours un système social. Il y a des gens, quand ils perdent pour l'employé, ils ont le chemin, s'ils n'en ont pas, ils ont des aides. Donc, tout le monde, c'est pour l'équité sociale. Et cela est fondamental. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501